bismillahirrahmanirrahim marahabani bikulli moutabiyo moutabiyat khanade l'austad khalid najale l'youtoub kent menna te kouno bi khair wa ala alfi khair. Daiiman maa li kouk di l'elektronik do baz, le chapitre des transistors bipolirong regime statik. Léima ala kouk di milikum. La partie numéro 2 est l'exercice numéro 3. La vidéo précédente je finna la partie numéro 1. L'exercice concerne un transistor polarisé par un point de résistance R1 et R2. Passons directement l'exercice. On considère le montage suivant de lequel le transistor est utilisé et oscillation de type NPN. Ce transistor est polarisé par un point de résistance sur sa base. On fixe les coordonnées du point de repos du GH9 et OMA VB 0 est égal à 0,7. VCE 0 est égal à 5 volts. OMA IC 0 est égal à 1 milliampères. Le courant IP qui traverse la résistance R2 est 5 fois IB. Il y en a IP. Le courant qui passe par R2 est égal à 5 fois le courant qui passe par la base, c'est-à-dire IB. On donne bêta, le gain au courant est égal à 100 et VCC est égal à 10 volts. La première question je finnais dans la vidéo précédente. Calculer au point de fonctionnement les valeurs des résistances, c'est-à-dire les résistances R1, R2, RC et RE sachant que RC est égal à 4 RE. Faites la vidéo en chauffant les trois autres questions. Donnez le schéma équivalent du Tivenin de réseau d'entrée, soit E0, la tension d'un générateur de Tivenin. Donc E0, c'est la tension de Tivenin. Tumma R0, c'est la tension d'un générateur de Tivenin. Tumma donne l'équation de la droite d'attaque statique. Tumma détermine l'équation de la droite de charge statique. Donc on commence par la première question. Générateur de Tivenin. On commence par la première étape. On commence par la première étape. On va simplifier le schéma. On va simplifier donc le schéma équivalent. Donc, le circuit de sortie est le même circuit, donc on a VCC, donc on a des résistances R, R, C, reliées au transisteur, voilà, seulement R, E, reliées à la masse, et VCC, c'est le plus, le moins, via VCC, la base, via le transisteur, donc ici le point E, donc à l'arrivée du plus, via le VCC, le générateur, il est relié à R1, donc mon qu'il est allé monté, le transisteur par un générateur, c'est VCC, alors le plus, on a les reliées, le plus, les reliées à R1, donc on a rendu la résistance R1, on a, j'efface, on a rendu la résistance R1, on a rendu la résistance R1, on a rendu la résistance R1, R2, un point SME, par exemple, le point M, entre R1 et R2, qui est le point M, R2, il est relié directement, le moins, via VCC, donc R2, le point M, entre R1 et R2, et R2, il est relié, le moins, via VCC, donc R2, automatiquement, on a rendu la résistance R2, et ici, c'est VCC, donc on a rendu la résistance R2, tout le moins E, on a rendu la résistance R2, tout le moins le point E, il y a le deuxième pôle de R2, exactement, le point E ici, on voit le même point ici, on voit le même point ici, voilà, le schéma équivalent, et de côté, quand c'est mieux, circuit d'entrée, l'échelon a d'autres vidéos, et quand on fait normalement, VBP, circuit, circuit, circuit d'entrée, donc là, au lieu de M, je peux mettre B, la base, donc, donc E0, DLT, la tension de, tension de, TVN, est égale, E0, est égale, V, la tension entre B et E, et C, E, A vide, VBE0, c'est-à-dire A vide, et on est sans, il y a le circuit de sortie, ou là, sans transistor, donc on a fait le circuit, c'est qu'on a fait, alors on a fait VCC, donc VCC ici, la plus et la moins, tout le moins, on a R1, tout le moins, R2, tout le moins, le point, le point D, et le point E, et E du Tivin, il y a les E0, il y a E, il y a Tivin, il y a V, B, E, A vide. donc, selon, théorème, D, division, diviseur, de tension, il y a mon Kinchofov, d'autres vidéos, E0, la tension au bord, on dit à la résistance, R2, l'éli, E0, est égale, qui est l'autre résistance, R1, sur la somme des deux résistances, R1 plus R2, fois la tension qui alimente le circuit, les OVCC, voilà, E0, diel Tivin. et pour R0, la résistance de Tivin, on fait court-circuiter l'aide générateur, il y en a quand même un fil, l'aide de circuit, bien sûr, ce qu'on a dedans, R1 ici, Thomas, on a un fil, Thomas, R2, ici, R2, Thomas, on a B, et E, donc, R, de Tivin, on a donné le schéma d'équivalent, on a donné le schéma d'équivalent, R1, on a donné le schéma d'équivalent, on a R1, on a donné le schéma d'équivalent, on a R2, donc voilà, on a R2, on a donné la tension, la résistance équivalente, entre les deux points, les homens, D, et E, donc, d'après le schéma, R, de Tivin, est égal, R0, ce qui est maintenant, l'exercice R0, c'est R1, parallèle, à R2, on a donné la canote de résistance parallèle, c'est le produit, R1, fois R2, sur la somme, directement, voilà, R2, de Tivin, application numérique, selon la partie numéro 1, sur la vidéo, R2, est égal, 34, kilo ohm, on a donné la canote de résistance R1, à peu près, 138 kilo ohm, donc, on a E0, l'église de Tivin, qui est égal, R1, sur la somme, R1, sur R1, plus R2, fois V6, l'église de Tivin, c'est égal, 10 volts, et ainsi de suite, il y en a à peu près, 2 volts, voilà E0, tout le monde a maintenant, R2, qui est venu, il y a R0, est égal, on a le produit, 34, fois 138, il y a la somme, il y a 4 volts latin, il y a 8 minutes latin, et bien sûr, il y a l'unité, qui est en kilo ohm, donc, il y a à peu près, il y a 3, kilo ohm, donc R0, est égal, à peu près, 27,3 kilo ohm. Maintenant, la question suivante, la troisième question, détermine l'équation de la droite d'attaque, qui annie ensemble, le circuit d'entrée, comme à la droite de charge, ensemble, le circuit de sortie. l'équation de la droite d'attaque, l'équation de l'équation de la droite d'attaque, le circuit de la droite d'attaque, le circuit de la droite d'attaque, 0, on a le point B, le point E. Entre le point B et le point E, le reste d'être circuit. donc, on a, transistor, tout ma, R, C, tout ma, VCC, voilà, tout ma, R, E, on a, transistor, voilà, VCC, et C, E, 0. Donc, l'autre circuit, c'est le générateur de T, il y a la résistance de T. Donc, si j'utilise de la maille, il y a E, 0, 0, par exemple, il y a U, R, 0, U, R, 0, il y a V, B, E, V, B, E, tout ma, ici, il y a U, R, E, R, E, donc, selon la maille, loi des mailles, selon la loi des mailles, on a le sens positif, il faut voir, donc, U, R, E, et voir, plus, V, B, E, moins, U, R, 0, il y a R, 0, et moins, E, 0, est égal, 0. Or, le courant qui passe par la base, on va, I, B, il y a le courant, c'est I, B, pardon, dans le même sens, l'air d'un arbitraire mondial, il y a U, R, 0, donc, U, R, 0, est égal, moins, R, 0, fois, I, B, le courant qui passe par, R, E, c'est, I, E, donc, U, R, U, R, E, est égal, R, E, un allocence opposé, qui est positif, fois, I, E, on a déjà montré que, I, E, est égal à peu près, I, C, qui est égal, bêta, I, B, donc, on va remplacer, l'équation, l'équation devient, U, R, E, on a, I, R, E, un fond ici, efface, R, E, fois, I, E, il y a, bêta, I, B, fois, bêta, I, B, plus, V, B, E, moins, U, R, 0, il y en a avec le mot, tout le lien, plus, R, 0, fois, I, B, moins, 0, est égal, 0, je factorise ici par, I, B, donc, I, B, facteur, d'albêta, R, E, plus, R, 0, on a, je factorise les deux éléments, sur la carte, donc, rad, E, alors, dans l'autre côté, V, B, E, l'autre côté, donc, il devient, E, 0, moins, V, B, E, donc, finalement, l'équation, droite, d'attaque, c'est, I, B, qui est égal, E, 0, moins, V, B, E, sur, bêta, R, E, plus, R, 0, voilà, I, B, au point de fonctionnement, au point de fonctionnement, on a, V, B, B, 0, est égal, 0,7, et on a déjà trouvé que, R, E, est égal, à peu près, est égal, 1, kilo, ohm, et 1, volt, donc, I, B, est égal, qu'il y a E, 0, est égal à 2, avec E, 0, est égal à 2 volts, tout le moins, R, 0, et R, 0, qui est égal à peu près, 27, je crois, 27,3, kilo, 27,3, kilo, donc, R, 2, moins, 0,7, sur, bêta, l'E, 100, fois, R, E, l'E, 1, plus, R, 0, R, 0, l'E, 27,3, n'oubliez pas, 10 à la puissance, 3, à 10 à la puissance, 3, et par calculer, j'ai trouvé, à l'expression, 100, à 10 à la puissance, moins 3, j'ai trouvé à peu près, 0,01, fois, 10 à la puissance, moins 3 ampères, c'est-à-dire que, I, B, I, B, est égal, à peu près, 0,01, millis, ampères, et, 10 à la puissance, moins 3, la dernière question, quatrième question, droite, de, charge, pour, la droite de charge, on a, dans le circuit, équivalent, on a, 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 la maille de sortie, on a, d'une autre couleur, les I, de la maille, I, donc, dans la maille, selon, la loi, la loi, des mailles, selon la loi des mailles, on a, V, C, on a, U, on a le courant, I, C, on a, on a, U, R, C, on a, R, C, on a, on a, C, E, sur ma, U, R, E, donc, V, C, C, moins, on a, dans le flotre, dans le sens positif, les crédits, moins, U, R, C, moins, V, C, E, moins, U, R, E, est égal, 0, c'est-à-dire, V, C, on a, U, R, C, il y a, R, C, donc, directement, C, fois, I, C, parce que, U, R, C, est égal, R, C, fois, I, C, il y a, le courant, mais la tension, en un sens opposé, moins, V, C, E, de même ici, U, R, E, est égal, R, E, fois, I, E, on a, l'alphobie, il y a, I, E, c'est égal, à peu près, I, C, donc, U, R, E, est égal, R, C, fois, I, C, donc, directement, on dirait, R, C, fois, I, C, est égal, 0, donc, on a, bien, les deux, ce n'est pas R, C, c'est R, E, R, E, ici, c'est R, E, donc, ici, je factorise par I, C, donc, I, C, rendirons un moins, facteur, R, C, plus, R, E, plus, V, C, moins, V, C, E, est égal, 0, le terme de l'autre côté, donc, finalement, on a, bien, I, C, est égal, directement, V, C, C, moins, V, C, E, sur, R, C, plus, R, E, avec, R, C, qui est égal, 4, R, E, donc, I, C, R, E, R, E, donc, I, C, V, C, 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 V, C, E, sur, 5, l'ina4 plus 1, I, A5, R, E, voilà, pour I, C, finalement, on dirait l'application numérique maintenant, I, C, au point de fonctionnement, est égal, V, C, C, I, 10, moins, V, C, E, les I, 5, V, sur, 5, fois, R, E, les I, R, E, est égal à 1 kOhm, donc, un dîle 1 fois 10 à la puissance 3, donc, I, C, finalement, est égal à 5 sur 5, il y a 1, 10 à la puissance 3, il y a 10 à la puissance moins 3 ampères, donc, I, C, est égal, I, C, est égal, 1 mili ampères, 1 mili ampères, on va dire que nous avons ici, I, B, déjà, il y a 10 à la puissance, I, B, est égal, 10 à la puissance moins 2, mili ampères, I, C, est égal, 1 mili ampères, donc, il y a déjà, I, C, est égal, bêta, fois, I, B, donc, bêta, 100 fois, 10 à la puissance moins 2, est égal, 1 mili ampères, donc, les mêmes résultats, les liens par calcul, c'est juste pour vérifier les calculs, c'est la vidéo, 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 c'est la vidéo,